Alors dis-nous, ma sœur, existe-t-il un moyen de renvoyer Zelda à son époque ? La légende qui entoure les pierres occultes parle d'une pratique interdite, connue sous le nom de rite draconique. Pierre occulte par un être ingéré voit la chair en dragon transformé, immortel devant l'éternité. Qui désire un grand dragon renaître, sacrifie l'essence même de son être. Voilà pourquoi cette pratique est interdite. Comme prévu, il fait trop chaud, ce qui veut dire que notre mission pour le prochain épisode, ça va être sûrement de trouver une solution face aux températures extrêmes. Alors aujourd'hui, épisode particulier parce qu'épisode de reprise. En effet, ça fait maintenant une semaine qu'il n'y a pas eu de vidéo sur Zelda Tears of the Kingdom. Tout simplement parce que c'est l'été et qui dit été dit vacances. Ça explique pourquoi je me suis coupé les cheveux, ça explique pourquoi je suis devenu rouge aussi. Et ça explique cette petite pause mais rassurez-vous, vous serez bien servi en vidéo au cours de ce mois de juillet. D'ailleurs, je profite de cette reprise pour vous remercier, vous qui m'écoutez en ce moment. Le fait de regarder cette vidéo sur la durée, de laisser un commentaire, de laisser un j'aime et de partager des astuces, je pense à Maxime et à Kyuri. Que votre investissement soit petit ou grand, dans tous les cas, le résultat c'est le même, votre engagement soutient la chaîne. Et rien que pour ça, je tenais à vous remercier. Sauf que maintenant, on re-rentre dans le vif du sujet parce qu'on a une vidéo à faire. La dernière fois, il me semble que c'était l'épisode où on regardait un nouveau souvenir. Mais ça, vous l'avez déjà vu dans le récap, maintenant ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a devant nous. Il semblerait qu'on soit face à un restaurant Goron, puisque justement, nous arrivons chez les Gorons. Je comprends que vous trouviez insultant que j'ai pas fini mon assiette. Mais où voulez-vous que je trouve de la savouroche pour vous dédommager ? Allons, soyez raisonnable. La savouroche est très populaire, c'est une roche à manger très précieuse qu'on n'obtient qu'en quantité limitée. Et vous, vous l'avez gâché, c'est impardonnable. La moindre des choses, ça serait que vous m'apportiez une autre savouroche. On ne gâche pas la viande. Bah oui, parce que regardez, ça c'est pas ce que je veux, moi je veux la carte. On est au restaurant de Pibiche. Et il semblerait que les Gorons soient un peu particuliers, comme le montrent ses yeux un peu trop rouges. À mon goût, récemment, une nouvelle roche à manger appelée savouroche a été découverte. Et on dit qu'elle est absolument délicieuse. Moi-même, j'ai interrompu mon voyage pour venir y goûter. Sauf qu'elle est en rupture de stock. Mais la roche à manger est peut-être un peu trop dure pour les dents des Iliens. Normalement, le restaurant propose un menu adapté pour ton peuple. Hélas, on dirait que ça aussi, c'est en rupture de stock. Décidément, c'est pas notre jour à tous les deux. Et bah, il en a un sacré design celui-là. Ça veut dire qu'après la tempête de neige, il semblerait que le cataclysme qui ait frappé cette région, c'est qu'il n'y a plus de lave. Parce que comme vous le voyez sur la carte, vraiment, la montagne, elle est clean. Et en même temps, il y a une nouvelle roche que les Gorons peuvent manger, mais qui les rendent fous. Donc, il va falloir régler ça. Chaleur insupportable. À quel point ? Ah oui, je brûle. Donc, on va prendre tout de suite un remède Inifius. En fait, il y a des lézards qui sont insensibles à la chaleur. Et quand on fait un remède, et bah, nous aussi, ça nous protège de la chaleur. Donc, c'est très pratique. Il faut juste que j'évite les équipements faits en bois. Sinon, ça crame. Hop, parfait. Bon, d'ailleurs, si on est totalement honnête, la région de la montagne, je l'ai un petit peu explorée entre les deux épisodes, là. Ça explique pourquoi il y a différents tampons et emplacements de sanctuaires sur la carte. Mais honnêtement, je ne me suis rien spoilé. Que de la visite. Oh, je crois qu'on est arrivé au bon endroit. C'est ça, la savouroche. Et d'ailleurs, ces espèces de cailloux bizarres, là, qui ont l'air remplis de miasmes, on les a déjà rencontrés dans les profondeurs quand on était allé chercher Koga au niveau de l'annelle. Donc, quelque chose me dit qu'il y a un rapport... Wow ! J'avais oublié ça. Quelque chose me dit qu'il y a un rapport entre le boss et le cataclysme qui frappe la région. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ruby Booth. Ok. Bon, nous, il faut qu'on transporte cette roche vers le restaurant pour continuer la quête. Et pour ça, on a des chariots. Il y en a même un petit secret, là, en fait. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Attendez, est-ce que c'est considéré comme une grotte, ici ? Ouais, je pense. Donc, on a un Elusis à trouver. Et quelque chose me dit qu'il est derrière ça. Merci. Ok. Est-ce qu'il est là, notre pote ? Oui. Oui. Il faut qu'on... Qu'on farme les cristaux pour Kilton et Coltine. Bon, avec le chariot, ça va beaucoup plus vite. Et on arrive au niveau de Pibish, en espérant que cette savouroche lui convienne. C'est une savouroche ! Hé, toi, cette savouroche, échange-la moi contre ça. Merci, je te dois une fière chandelle. Eh, patron, avec ça, ça ira, non ? Tant que j'ai ma savouroche, aucun problème. Mais en tout cas, les gourons, quand ils sont dans cet état, ils sont pas très sympas. Au fait, tu as entendu cette rumeur au sujet d'une créature non identifiée qui aurait été aperçue ? Si cette créature existe bien, il va falloir que j'en goûte un bout, un de ces quatre. Bizarre. Je suis un grand fan de Bidoche, tu sais bien. Je vais essayer de gratter des infos dans les relais pour partir à sa recherche. Bon, et maintenant qu'on se connaît un brin, toi et moi, si jamais on se retrouve quelque part, viens me faire un petit coucou. Allez, à plus ! Est-ce qu'il parlait du boss ? Ou est-ce qu'il parle d'une nouvelle créature, un nouvel animal ? Oh, qu'est-ce que toi, petit Goron ? Tu es un voyageur ? Eh ben alors, tu ferais mieux de pas mettre les pieds dans ce restaurant, ni au village Goron d'ailleurs. Depuis que la savouroche est à la mode, tout le monde est trop bizarre. Même mon grand frère, lui qui était si content d'entrer chez Youn et compagnie, maintenant je ne le reconnais plus. C'est quoi ça Youn et compagnie ? Est-ce qu'on aurait Younobo dans les parages ? Ben oui, alors attends, Youn et compagnie, extrait les gemmes, et après ils les vendent, et puis euh... Enfin bref, si le village Goron s'est autant développé, c'est grâce à Youn et compagnie. C'est ce que disait toujours mon grand frère, et ça se voyait qu'il était drôlement fier. Mais depuis que Youn et compagnie s'est mis à vendre de la savouroche, j'ai l'impression que tout le monde est devenu bizarre. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a fait à peu près tout ce qu'on devait faire ici. Donc, on va prendre le chariot, se diriger vers l'ouest, parce que c'est là-bas que se situe le village des Gorons. On va voir si tout se passe bien là-bas. Tiens, avant ça, il semblerait qu'il y ait une nouvelle grotte ici. On va juste récupérer de la vie, parce que comme vous le voyez, il s'agit d'eau thermale ici, de l'eau chaude. Et qu'est-ce qu'on a par ici ? On va devoir claquer un nouveau remède d'ailleurs. Ah tiens, en fait, on avait encore de la savouroche ici. On aurait pu l'utiliser pour le resto. Tiens, des petits trucs de pompiers, bien sûr. Et différents débris. On va la taper. Et si je la prends avec moi... Voilà, parfait. Je devrais créer des plateformes ici. Parfait. On va faire ça pour explorer la grotte. Par contre, ouais, il faut que je fasse gaffe à ne pas tomber bêtement dans la lave. Wow, c'était limite. Ok, c'était exactement ça que je ne voulais pas faire. J'ai vu du coin de l'oeil qu'il y avait un élusis. On pose ça là. Coupe-toi. Et toi, file-moi ton cristal. Nickel. Ça en fait un de plus au compteur. On arrive à 27. Bon, cette fois-ci, on va se diriger en direction du village. De toute façon, le resto, pour l'instant, on n'a plus rien à faire. En plus, les gorons, je pense que ça va être une quête intéressante à faire. Pourquoi ? Parce que dans les bandes annonces, on avait déjà vu trois sages. Parce que Babil, on l'avait vu. On a vu Sidon. On a vu Rijou. Donc, je sais déjà qu'on va bientôt les voir. Par contre, c'est vrai que Yunobo, qui semble être le sage des gorons, on ne l'a jamais vu jusqu'à présent dans les bandes annonces. Donc, il y a peut-être Anguilles sous roche. C'est pourquoi on va se diriger sans plus attendre au village des gorons. Enfin, je dis sans plus attendre, mais regardez, on croise tout le temps du monde. Va, Golande. C'est un parc d'attractions qu'on veut construire aussi bien pour les gorons que pour tous nos visiteurs. C'est M'sieur Yun, le chef de Yun et compagnie, qui a lancé le projet. Mais les jeunes gorons ne travaillent plus du tout et la construction est en point mort. Yun et compagnie s'occupent de tout, de l'extraction minière à la distribution. C'est le pilier de notre économie. Rien à faire de va, Golande. Tout ce qui compte, c'est la savoroche. Ah, c'est pas vrai. C'est la fin de la mine du sud et de Yun et compagnie aussi. Oh, ça, c'est la preuve qu'on arrive au village des gorons. Oh, tiens, notre pote. Ça va être très simple. On accroche ça et on peut te parler. T'inquiète pas, ça va tenir debout. Nickel. Et en l'occurrence, nous allons avoir un rubis rouge, des boulettes aux poissons enduro et un bon pour une nuit gratuite. Mesdames, messieurs, ça doit faire maintenant environ 3-4 fois que je vous dis qu'on va au village gorons, mais cette fois-ci, il semblerait que ce soit la bonne. Il me fait un peu peur, eux. Un petit peu trop souriant, à mon goût. On a un truc à te dire, rien qu'à toi. Il y a plein de sales types au village en ce moment. Si tu as du minerai, tu ferais mieux de nous le vendre tout de suite avant de te faire arnaquer. Nous, on est des gorons honnêtes. On t'en offrira un bon prix. Trois rubis l'unité, quel que soit le type de minerai. Allez, vas-y, sors tout ce que tu as. Ça, c'est de l'arnaque. Dis donc, vous deux. Bon, en fait, les gorons, c'est devenu des enflures, en fait. C'est ça, le cataclysme. Tu l'as échappé, Belle. Depuis que la montagne de la mort s'est endormie et que la lave a refroidi, les touristes îliens affluent. Mais ces voyous en profitent. Ils accostent les voyageurs qui ont l'air un peu naïfs. Merci pour nous. Et comme ils ont essayé de le faire avec toi, ils récupèrent du minerai pour trois fois rien. Depuis que la savouroche est apparue, ils sont tous devenus bizarres. Alors tu ferais mieux de te méfier des gorons qui se promènent avec de la savouroche. Je m'appelle Labira. Je suis bijoutière et je viens de la cité Gerudo, au sud-ouest d'Hyrule. Le minerai de Yune et compagnie est de très bonne qualité. C'est pour ça que je viens toujours me ravitailler ici. Si ça t'intéresse, je peux aussi te racheter ton minerai. Quoi ? Quoi ? Tu crois que je cherche à t'anaké ? Bon, vu ce qui vient de t'arriver, je ne peux pas tellement t'en vouloir de te montrer prudent. Ouais, Link, il a failli se faire voler. Je pense que ça doit refroidir. Eh bien écoutez, ça, c'est très pratique parce que la montagne de la mort, elle est remplie de minerai. Donc je pense qu'on va se faire une belle fortune ici. Et en tout cas, ça y est, on arrive. Enfin, le village des Gorons, on y est. Alors, est-ce que ce serait possible de tomber sur des Gorons un peu plus normaux, s'il vous plaît ? C'est à cause de la savourage que M'su Yun extrait pas vrai ? Qu'est-ce que vous marmonnez encore vous autres ? Est-ce que c'est Yunobo ? Ça critique encore la savourage par ici.